Et bonsoir, bonsoir Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi, le vendredi c'est le stream évidemment sur Star Wars Squadron Où nous allons donc du coup continuer l'histoire, cette fois-ci le jeu n'a pas planté la dernière fois et ça c'est bien Nous allons donc du coup continuer ce soir l'histoire de Star Wars Squadron Souvenez-vous la dernière fois on avait tendu un piège à l'Empire Avec notre tout nouveau cuirassé qui en fait n'est pas de type top au combat, il faut être honnête Mais qui a un super rayon tracteur qui envoie valdinguer les vaisseaux ennemis Et du coup, évidemment l'Empire n'est pas content Donc ce qu'on a fait c'est que l'Empire a récupéré, a volé plus précisément du minerai pour réparer son vaisseau Enfin le vaisseau que en tant que gentil on a bien amaché, bien amoché pardon Et du coup, là l'Empire doit attaquer l'alliance rebelle, entre guillemets la nouvelle république A travers une mission où on va devoir attaquer ceux qu'on jouait avant en tant que gentil J'ai regardé, il reste en fait 4 missions Donc on est à la mission 10, il y a 14 missions en tout Et donc il en reste 4, peut-être qu'on le terminera ce soir C'est possible En tout cas, on va couper la musique Avant de se faire strike YouTube Parce que ça risque d'arriver Et on va lancer le jeu, évidemment Xbox Je vais juste fermer un peu l'application Star Wars Squadron, oui Ah oui, du coup, il faut que ça lance le EA Play, c'est vrai En tout cas, j'ai vu que là, début juin, il va y avoir du coup une conférence Microsoft Enfin Microsoft Bethesda Sur les prochains jeux qui sortiront Donc aussi bien chez Microsoft que chez Bethesda Donc possiblement des jeux qui sortiront sur le Game Pass Et potentiellement des annonces vis-à-vis du rachat de Blizzard Qui devrait être finalisé en fin d'année Donc est-ce qu'on aura des petites annonces, des petites prémices Vis-à-vis de ce que Blizzard Enfin Activision Blizzard nous réserve Sur le Game Pass Parce que bon Microsoft qui a racheté Bethesda On a eu tous les jeux Bethesda dans le Game Pass Tous Voilà Tous les jeux Bethesda dans le Game Pass Enfin tous les gros jeux Bethesda dans le Game Pass Du coup, on suppose que Qui dit Activision Blizzard Dit, théoriquement, des bons jeux Il n'y a pas le son du jeu Si, c'est bon Si, si Par contre, vous ne le voyez pas Ça, c'est Motive Eh oui, merci, Motive Mais comme on dit, vous pourrez faire des jeux un petit peu plus stables Mais ce n'est pas grave, on s'en fiche Alors, histoire Mission 10, l'argent de Tessia Donc c'est l'heure, on a rassemblé Alors, de toute façon, oui, je vais lancer la mission Mais on va avoir le briefing De toute façon Donc, ça ne sert à rien de lire On aura le briefing Mais oui, je disais Donc, potentiellement S'il y a des jeux Blizzard Bah, potentiellement les Warcraft Ça serait cool Les Starcraft Ça serait bien Bon, on va lui parler avant Et du coup, oui Les jeux Activision Bah, les... Les Call of Duty C'est ce qu'on va dire Mais les Call of Duty Donc, vous imaginez Avec le Game Pass Vous payez 10 balles 10 balles Vous avez accès au Battlefield Parce qu'ils sont dans le EA Play Et vous avez accès au... Au Call of Duty On peut rêver Mais franchement On vous félicitera pour ça, vous savez Le héros qui a dératisé Moncala C'est le genre de récompense Qui attire l'attention des gens Faites en sorte qu'ils écoutent Ce que vous avez à leur dire Ah ah Je commencerai à penser À quoi pourrait servir Ce nouveau prestige Une fois la guerre finie C'est juste une suggestion C'est juste une suggestion Allons voir de quoi la capitaine Kerry l'a besoin Bah de tuer tout le monde Génial Et vous avez accès au bout de suite Qu'est-ce que vous avez accès au bout de cette année ? Ah 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 Détruisez les tous Et le bombardement de l'Overseer pourra commencer Une fois les générateurs de bouclier détruits Titan 3 reviendra vers l'Overseer Pour obtenir des munitions au Baradium Et nous prouverons notre vraie puissance Immobilisez le Starhawk avec le Baradium. Ne vous arrêtez pas tant que son Hyperdrive n'est pas détruit. Un Hyperdrive était cathode. Je veux que ce vaisseau soit sans défense pour mon coup de grâce. Que l'amiral Sloane soit fier de nous. Ah, que la force soit avec vous. Ah bah non du coup. Alors, direction Nadiri. La ténacité de la capitaine Keryl et votre travail acharné ont rendu tout ça besoin. C'est un très joli papier peint derrière. Évidemment, les chiffres ne suffisent pas pour remporter la bataille. Mais je vais vous donner ma meilleure analyse sur le moment. Le Baradium sera à votre disposition au moment crucial. Je m'en suis occupé. Le reste est entre vos mains. Malheureusement, vous n'aurez pas de munitions au Baradium dès le début. Avec les boucliers ennemis actifs, il y a de fortes chances que nous perdions des missiles dans la bataille. Ou une vie. Dans les deux cas, ce serait dévastateur. Voilà. Je vais m'en parler du rayon tracteur, mais ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas un facteur dans cette bataille. Le Star O, camarée, son rayon tracteur mettrait en danger les chantiers navals et toutes les personnes aux alentours. Oui, après... La sensibilité des rebelles nous donne l'avantage. Bonne chance. Malheureusement, je ne peux pas prédire ce facteur. Ah, la chance. Capitaine. Comment on fait qu'elle se pique... Bon, on fait pour être capitaine, capitaine. Si nous avons les moyens de nous en emparer. Le Baradium, l'Oversir, même nos chasseurs TIE ne sont que des outils. Le sort de la bataille dépend de notre soif de conquête. C'est ce que les rebelles n'ont jamais compris. Si nous suivons ce principe, nous pouvons écraser ce Star Hawk et conclure en beauté. Nous avons attiré les forces rebelles protégeant les chantiers navals de Nadiri. Il ne reste que quelques défenses. Les rebelles croient sans aucun doute que le Star Hawk est suffisant comme protection. Ils ne s'imaginent pas ce que notre Baradium va faire à leur défenseur. Et là, on se le prend dans la gueule. Ah bah merde alors ! On a fait tout prévu ! Qu'est-ce qu'on veut ? Alors du coup, il faut prendre quoi ? Ah oui, il y a un bombardier du coup. Pensez à équiper votre bombardier pour gérer les chasseurs de la Nouvelle République et leurs vaisseaux Amiraux. Votre équipement a l'air bien. Il sera encore meilleur une fois qu'on pourra vous donner des exploits sur le Baradium. Le temps de recharge est court avant de tirer extrêmement vite. Ah oui, ça, ça peut être bien. Je devrais vous aider. Le multimissile, ouais. Canon, un rayon. Maintenez la touche pour tirer un rayon, infligant des dégâts importants pendant quelques instants. Votre vaisseau peut à peine tourner pendant que le rayon est actif. Idéal contre les vaisseaux Amiraux. Ah bah let's go ! Contre-mesure, oui. Coq. Votre coq n'est pas personnalisé. Bon, on va garder ça. Et évidemment, nous décollons. Allez. C'est terminé, escadron titan. C'est l'aboutissement de tout notre travail. Profitons de l'instant. Puis nous pourrons massacrer l'ennemi. J'ai hâte de voir ça, capitaine. Général Syndoula aux forces impériales, vous entrez dans l'espace aérien de la Nouvelle République. Faites demi-tour. Ici la capitaine Keryl de l'Overseer. Votre Starhawk sera anéanti aujourd'hui. Et vous avec ? Escadron titan, attaquez. Ok. Avec plaisir. A toutes les tourelles, tirez sur ces vaisseaux. Vos défenses ne pourront rien contre nous. Titan, éliminez toutes les tourelles. Ouvrons la voie à l'Overseer jusqu'au Starhawk. C'est vrai que c'est pas ouf comme habitacle. On voit pas grand chose. Allez, c'est parti. Je vais mettre un petit peu plus de vitesse. Allez, attention. On voit bien sûr, on est au ralenti en mode tir. Je vais mettre un petit peu plus de tir. C'est parti ! Titan, les chasseurs ennemis volent vers vous. Vous pensiez qu'on allait se laisser faire ? Je me moque bien de savoir de quoi seront faits vos derniers instants, croyez-moi. Titan, à l'attaque ! Ok, deux minutes. C'est imbécile, vous suivez ! Oui, je l'ai remarqué. Aïe, oui. Par contre, ça prend plein la gueule. Heureusement que j'étais là. Et voilà. Et voilà le travail. Attention, les niveaux poursuit. Eh ben, le loot. Je suis en position. Redance la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je n'avais pas besoin de votre aide. Eh bien, je lui dis. Oups, deux. Titan, nous lançons les missiles au paradigme depuis l'Overtir. Je suis touché. Aïe, aïe. 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 Attention, les missiles en affrontent. Bien tenté. Norelle détruite. Ah, cool. Ah, bon. Ah, bon. Il est où, l'hôte? C'est bon. Ok. Ok. Quittant, il faut voler le long de leurs starbogues et détruirent leurs générateurs. Ça ne sera pas un problème. Unité, au rapport. Elle est pleine de puissance. Javes m'avait parlé de vos terrisseurs. La violence vous suit la classe. Avec le petit M. Hum, hum, hum. L'histoire se souviendra du camp que vous avez choisi. Ce sont les survivants qui écrivent l'histoire, pas les perdants. Nos boucles et les tiendront. Tant qu'on les laissera survivre. Titan, détruisez les générateurs de boucliers et des chantiers navals. Bien compris. Allez. Joli vaisseau de combat de Starbog. C'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Youhouhou. Allez, on rentre dedans. Aïe. C'est de la chance. Décrochez. Premier générateur de boucliers H. C'est bon. Continue. On fait un tir au déo. C'est bon. On a eu que deux. Bon, c'est pas grave. Aïe. Oui. Encore un générateur détruit. C'est fait. Voilà. Ah, par contre. Pas qu'on se fasse choper. Aïe. Oui, aïe. Oui. Oui, j'ai remarqué. Pleine de puissance. Ah, c'est bien d'ailleurs. Je te remercie déjà. Ça pourrait empêcher leur chasseur de nous suivre. C'est bon. Ouh. Là, il découle forcément. C'est bon. C'est bon. Ça passe. Ça passe. Ça passe là. Ça passe là. On tire dessus. Le Star Brogue est trop dangereux. Voilà. C'est bon. C'est bon. Générateur de bouclier détruit. Ok. Ouf. Continuez. Ils sont allo-fentibles. Regardez. Et apprenez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toi l'homme que tu viens en tournant toi. Plus volontaire, d'établir. Aouch. Aouch. Ah non, on recommence là. Oh. 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 Eh là. J'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'était bon. Aïe. On va aller se réparer. C'est vrai que ça fait bip et ça fait flash. Ah bah oui mais non. J'arrive. Cool speed et c'est parti. Wow, feu d'artifice donc. Beaucoup fusée fiston. Aïe, aïe. Alors, pas de gratte. Des chasseurs rebelles sortent de ce hangar. Alors détruisons-le. Je m'en lasse pas. C'est parti. 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 Aïe. C'est parti. Merci. On va aller vers ce qu'il y a là-bas. Il y en a juste là et il y a deux hangars. Il y a des qui sera actifs C'est bon, ça passe Merde, merci Au cas où Sous-titrage ST' 501 Je cherche après Il y a un hangar par là Alors Merci Si je vais remarquer Michel Qu'est-ce qu'il reste ? Il y a un générateur de bouclier qui est là Aïe, aïe Ok Oui, non, mais merci C'est que j'aimerais passer Ah super, j'ai déjà plus de vie Ça c'est bien Ah super, j'aimerais passer Ah il est parfait Oui non mais oui Merci mais j'aimerais en fait Full blast C'est beau un monde qui joue Pas de pitié pour les croissants Éliminez aussi les transports que vous voyez Je crois qu'ils me tirent dessus Appel urgent à toutes les forces de la République Si vous l'entendez, les chantiers navals de Naziri sont attaqués Envoyez des renforts Détectons des corvettes rebelles approchant à vitesse lumière Ça ne les sauve pas bas Il faut plus de force contre ce destroyer scélère Elle essaie de gagner du temps Mais c'est inutile, il est déjà trop tard Bon, c'est chiant C'est un peu confus Et ça passe Ah mais en fait je ne m'étais pas mis en mode puissance Ceci C'est un peu compliqué Ils vont te charger Ah oui c'est vrai qu'il y a eux Tant pis Tant pis Ça fait très mal Ça fait très mal Ah je vais y laisser des plumes Ok on va faire un passage Non ça va aller Allez hop Un petit peu chaud Un petit peu cramé là Ça passe C'est pour ça que je l'attendais C'est l'heure du baradium J'étais en train de me gratter J'étais en train de me gratter C'est vrai qu'on vise avec l'autre C'est vrai qu'on vise avec l'autre aussi C'est vrai qu'il y a une mission au baradium Amusez-vous bien A présent Titan III attaquer le Starhawk Il ne doit pas nous échapper Starhawk Faites vos prières On s'en va Et on emmène tous de présence Sur les chantiers navals de Nadiri Vous échappez à l'Empire depuis trop longtemps Mais aujourd'hui c'est la fin de la route Dites en trois La Générale Syndulla est à bord du Starhawk Immobilisez-le Et l'Overtir lui portera un coup de grâce On passe à l'attache Ok il faut vraiment être A l'endroit Oh et je suis fixé Wacker ou quoi ? Je suis un vrai Jedi Aïe Et il me placer C'est cool C'est cool L'hyperdrive du Starhawk est désactivé L'hyperdrive du Starhawk est désactivé Aïe Oui Faites un autre passage au chantier d'aval. Je suis là, Theresa, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Oh ! A toutes les stations, tirez sur ce vaisseau ! Ah oui ! Blum, 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 blum. Ah oui, merde ! Ils ont brouillé nos systèmes de guidage de missiles. Il ne faut pas les laisser s'en tirer. Qu'ils essaient. Leurs hyperdrive sont trop endommagés pour sauter. Après, ils n'ont pas besoin de passer en hyperdrive. On va juste les suivre très lentement. Allez ! Ah, on est toujours... Hop ! Alors, Vendray, Sol. Quet, 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 quet. Ah oui ? Pas du tout. Les gars, on gait. Les chantiers navals de Nadiri brûlent. Leurs starhawk fuient devant nous. Linden et Vanguard sont à notre portée. La vengeance est si douce, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? pas le moment de se laisser aller. J'ai trop attendu pour que Lyndon m'échappe une nouvelle fois. L'amiral Sloan a été catégorique. Le Star Hawk doit être détruit, mais nous ne pouvons pas l'attaquer directement. Le rayon tracteur est beaucoup trop puissant. Au lieu de ça, nous devons l'attirer dans la nébule de Miel. Vous avez vu tous ces tracteurs au fond ? Là, nous pourrons rayer Vanguard et son vaisseau de combat de l'histoire. Notre empire nous appelle à le servir. L'échec est interdit. Zoui, zoui, zoui. Zoui, zoui, zoui. Tentent d'atteindre Chandrila, la capitale de la nouvelle république. Pour cela, ils doivent traverser la décharge de vaisseaux impériaux détruits qu'ils ont utilisé pour bâtir ce monstrueux Star Hawk. Poétique. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ça sent bon, ça. Vautéilleur risque de souffrir contre les gros vaisseaux de la flotte. Fait exploser les cœurs pour les éliminer. Si le plan fonctionne, le Star Hawk sera détruit dans votre champ de mine ou forcé à se dérouter vers Ringali, cette nébuleuse mortelle. Dans tous les cas, on gagne. Ok. Je suppose que vous percevez la sagesse de notre stratégie. J'ai l'air d'être minuscule. Comme ça, en fait. Précisément. vous aurez un accès dégagé sur le Star Hawk. Lyndon James et Vanguard. Ah oui. L'escadron Vanguard vient toujours compliquer mes calculs. C'est un problème que vous serez tous les deux, heureusement, en mesure de résoudre. Oui, il y a trois coups de laser. Vengeance. Je vous surveillerai d'ici. Cassons-nous. Alors, Micheline et Michèle. Je ne sais pas comment vous pouvez être aussi calme. Je n'ai jamais été aussi prête pour une mission dans ma vie. Bien, profitez de l'adrénaline. Mais souvenez-vous. Oui, Varko, ne mourrez pas. Vous l'avez dit des centaines de fois, personne parmi nous n'est remplaçable. En fait, j'allais vous dire de rester en vie car si notre plan fonctionne, nous aurons de grandes chances d'affronter le Star Hawk au milieu d'une nébuleuse. Si ça doit se finir ainsi, je veux que ce soit Von Reg qui me couvre. On était si près à Nadiri et ils nous ont filé entre les doigts. Ce ne sera pas le cas cette fois. Pas aujourd'hui. Détendez-vous. Assurez-vous de pouvoir tirer quand j'en aurai besoin. Est-ce qu'on peut y aller ? Ils font des regards vers moi à chaque fin de phrase. Pour cette mission, vous pouvez voler dans un bombardier TIE ou dans un fausher TIE. Ça dépend ce qu'on a. C'est intéressant. Tourelle déployable. Largue une tourelle devant vous pour tirer automatiquement sur les ennemis à proximité. C'est intéressant. Vous devriez aimer ça. Missile Ionik. Ah oui, mais là, il n'y a pas que des... Non, c'est des canons standards. Ce n'est pas que des canons Ionik. Ouais, pourquoi pas le bouclier tactique. Bouclier en préparation pour le bombardement. Ça, après... Quoique si, l'accélération serait peut-être intéressant. On va peut-être prendre ça. Priorité aux équipes d'élimination des épaves. Je répète, priorité aux équipes d'élimination des épaves. Ok. Euh... Allez, on va tester avec lui. On va voir ce que ça donne. Au pire, si on peut changer, on changera, quoi. du coup, ils ont dû faire une cinématique pour chaque vaisseau. On sélectionne. titan est en route et vol en aval de la flotte ennemie. Parfait. Décimez leur flotte dans le champ de débris. Leur seule option sera alors de détourner le star de la débuieuse de Ringali. escadron avec moi. Nous approchons du cimetière. Ce n'est pas une simple décharge, Barco. C'est un cimetière impérial. Combien de destroyers a-t-on entassé ici ? Qu'est-ce que la République a fait de leurs équipages ? Peu importe, on n'y peut plus rien maintenant. Par contre, on va pouvoir se venger. Quand on aura terminé notre mission, ce sera aussi un cimetière rebelle. Overseer, nous avons atteint notre destination. L'ennemi approche comme prévu. Vous avez le temps de préparer le piège. Compris ? Trouvons ces cœurs Ah merde. Aïe. Je ne l'avais pas vu ça. Les rebelles ont créé leur propre champ de mine sans le faire exprès. Excellent. Ce cœur est inactif, il ne nous sert à rien. Détruisez-le et continuez. Cœur actif localisé. Il est inactif. Les capteurs de proximité sur les cœurs actifs nous diront si des ennemis sont proches de nos explosifs. Si l'alarme retentit, c'est qu'un vaisseau ennemi est exposé. Ce sera alors à nous de faire exploser les cœurs. Cœur actif, superbe. Il ne sert à rien. C'est à vous, escadron. Les chasseurs ennemis sont dans votre champ de mine. Oh déjà ? Affirmatif Overseer. Titan, engagé et éliminé. Visez juste, pilote. Ne déclenchez pas les cœurs inutilement. Soyez précis. T'as la raison, Titan 3. Abattons ces chasseurs. Ah bah attends, il y a des tourelles. Moi, je suis super tourelle, moi. La bouillée pourrait aider. Tu peux passer, il y a une seconde. C'est bon, c'est bon. Ok, on a un autre de moins. Ok. Ah oui. Il est bouclier pour ce qu'il y a. C'est bon. Ok, parfait. Ah oui. Il y a plus de puissance sur les boucliers arrière parce qu'ils ont la fachose tendance à se mettre dans mon cul. Vous voyez la cible ? Éliminez-la. C'est bon, vous pouvez y aller. Je serai. Il est à vos côtés. Corvette de la République en approche. Alors on accélère le mouvement. On dirait bien que vous moins devez une. On va faire très gaffe à ne pas tirer sur les trucs. Je suis en position. Ping pong pong ping. L'ennemi est derrière vous. Oui, je l'ai remarqué. Oui, je l'ai remarqué. Oui. Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Je ne sais pas. Mais je l'ai remarqué. Il faut qu'aujourd'hui, en sorte que vous, vous n'allez pas jouer. Quelle est-ce que vous avez compris ? C'est vrai que c'est pas maniable. Parfait. T'inquiète Michel. Faites tout péter alors ! Par contre il me faut vite du ravitaillement. Très beau tir qui tend droit. La stratégie fonctionne à merveille. Vaisseaux ennemis dans la zone. Je complète la formation. Détruisez ce cœur et ces rebelles. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Faites exploser le cœur. Faites. Plus vite. Les corvettes ne doivent pas sortir de ce champ de débris. On passe à la vitesse supérieure. On tient dessus. Moi aussi. Actionnez le cœur, maintenant. Je ne sais pas. Ah ! Bien joué de cet endroit ! Chasseur et lui détruits ! Au revoir ! Le Starbox sera réduit en cendres quand on en a fini ! Ah bah oui ! Dès que je faisais sauter un truc, j'avais pu dire. En fait il faut vraiment se barrer. Il est allé à la distance. Mais est-ce qu'ils peuvent pas se démerder un petit peu ? Il y a un ennemi qui me suit. Actionner le cœur, mais je dois tout faire. C'est sage de tout faire en fait. Faites exploser les cœurs. Ça, c'en est la mienne, c'est... Détruisez ce cœur et ses rebelles. La précision est primordiale. Leur flotte ne doit pas atteindre Chantella. Ennemi en position, faites exploser le cœur. Et donc, je dois vous remercier. Présent et prêt à y aller. Faites exploser le cœur vite. Le chœur. Regardez ça. Très beau tir Titan 3. La stratégie fonctionne à merveille. Actionner le cœur, maintenant. Et oui ! Oh ! Bien joué, Titan 3 ! Chasseurs aux troupes ! Nous sommes dans l'hommes d'explosion ! Sur le terrain, vous avez pas besoin ... votre aide ! Ma faute, c'est ma faute Je crois qu'en fait j'ai compris un petit peu la strat La précision est primordiale Leur flotte ne doit pas atteindre Chandrilla Baisseau ennemi dans la zone Regardez ça Très beau tir, Titan 3 La stratégie fonctionne à merveille Voilà, retournez au combat Je gérerai là Je crois qu'ils sont utiles Détruisez ce cœur, laissez remettre Le Starbox sera réduit en cendres quand on en aura fini Ok, donc là-bas il y a un prochain cœur là et un autre là-bas Le chasseur est ennommagé Attendez-moi, je recharge Ils sont dans la zone d'explosion Plus vite, Titan Les corvettes ne doivent pas sortir de ce champ de débris Le problème c'est qu'on ne peut pas reculer Donc en fait là j'aurais perdu Parce qu'il aurait été trop loin Fait exploser les cœurs On vous suit Actionnaire cœur, maintenant La précision est primordiale Leur flotte ne doit pas atteindre Chandrilla Fait exploser le cœur, vite Je m'en rejoins Regardez ça Très beau tir, Titan 3 La stratégie fonctionne à merveille Alors Ils sont dans la zone d'explosion Quand on aura terminé, le Star Wars sera quasiment sans désordre Je n'avais pas besoin de votre aide T'as le terminé Heureusement que j'étais là Bing, bong, bing, bing, bing Ennemis en position, faites exploser le cœur Oui, je ne peux pas Vous voyez la cible ? Éliminez-la Ce goût qui est tactique devrait aider Plus vite, Titan Les corvettes ne doivent pas sortir de ce champ de débris On passe à la vitesse supérieure Mais Détruisez ce cœur et c'est votre aide Le problème, c'est que je ne peux pas Je suis sous le feu une mé Moi aussi Ah putain, même là J'aimerais 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 Alors invite à m'en s'il vous plaît Merci On dirait bien que vous enlevez une Nous serons prêts Titan 3, scannez d'autres cœurs Il faut reconstituer le champ de mine au plus vite Je suis à vos côtés Il est actif Présent et prêt à y aller Ah oui, ça va C'est un chemin bien balisé En fait Bravo On peut utiliser celui-là Les chasseurs ennemis sont arrivés Pourchassez-les Voilà Un bouclier C'est inactif Ça fonctionnera bien Écartez-vous de ce cœur Parfait L'ennemi est derrière vous Je sais Celui-ci peut nous servir Ok Alors L'ennemi C'est bon Vous pouvez y aller Vous en avez mis du temps Arrive Je ne vous vois rien Ils sont où ? Sans deck Ah Ça ne passe pas donc Il faut refaire tous les cœurs C'est ça ? Nous serons prêts Titan 3, scannez d'autres cœurs Il faut reconstituer le champ de mine au plus vite Je suis à vos côtés Parfait Cette mission m'emmerde Mais d'une force Oh la vache Celui-ci peut nous servir Ça fonctionnera bien Il est tactique J'ai l'impression que le joueur doit tout faire C'est Une escouade Ou les autres C'est des figurants Le bouclier tactile vous servira de protection Les chasseurs ennemis sont arrivés Pourchassez-les Pour l'instant je scanne Allez Putain mais sélectionne celui qu'il y a devant quoi Bordel Oh ta mère Je crois qu'ils sont une cible Attention vous êtes dans la zone d'explosion du cœur Merci On peut utiliser celui-là Faites attention Derrière vous Inutile Utilisez ce bouclier Vous êtes trop près du cœur Ne mourrez pas Je n'avais pas besoin de votre aide Oh la la Aïe Je vais à 60 Bam 32 Voilà Retournez au combat Occupez-vous de vos affaires la prochaine fois Laissez-vous charger Je n'ai pas besoin de ce bouclier Prenez-le Attention derrière Je n'ai pas besoin de ce bouclier Je n'ai pas besoin de ce bouclier Si il explose Vous ne survivrez pas Le chasseur rebelle a verrouillé sa cible Ouais ouais Je vais mourir Ah c'est Oh la la Oui je sais Cette mission Je la trouve Mais sincèrement nul Allez Ok Attention vous êtes dans la zone d'explosion du cœur Les chasseurs ennemis sont arrivés Pourchassez-les Non mais cette cible c'est un Un cœur Connard C'est inactif Vous voyez la cible Éliminez-la Je gérerai Oh la la Bon sang Merde Il est C'est vraiment Super Super Vous êtes trop près du cœur Ne roulez pas Oui de son deck Je vais un peu le remarquer Me voilà Me voilà Donnez-leur une bonne leçon Vous en avez mis du temps Je vous rejoins Je vous rejoins C'est imbécil de vous suivre C'est imbécil de vous suivre Aïe Vous me remercierez plus tard Aïe Information est à disposition Le chasseur rebelle a verrouillé sa cible Le chasseur rebelle a verrouillé sa cible Vous me remercierez plus tard Je n'avais pas besoin de votre aide Vous êtes trop près du cœur C'est le chasseur On est avec vous On a scanné ceux-là aussi Inutile Il est actif Tout les X-Wings sont détruits Ok Je suis avec vous Un autre convoi de corvette arrive Titan Ralliez-vous et préparez l'embuscade Nous sommes prêts Corvette en approche Ok Est-ce qu'on aura assez stuart pour les détruire ? Il faudrait mieux Attention derrière Je l'ai remarqué Ils sont dans la zone d'explosion N'approchez pas quand le cœur explose Ah non Ah mais de celle-là C'est ça que je trouve un peu Malfoutu aussi Dans cette Oui Lequel Fait exploser le cœur Vite Heureusement que j'étais là Les horaires aient presque détruit La coque est en danger C'est détruit Attendez je recharge Oui mais oui mais Attention ne restez pas près du cœur Quand il explosera Détruisez ce cœur Détruisez ce cœur Il est où le cœur Aïe Ah ils sont là Ah bah c'est mort En fait le problème c'est ça C'est qu'il te dit Ils sont près du cœur Lequel Il y en a 350 Il vaudrait mieux Attention vous êtes dans la zone d'explosion du cœur Ah bah ils sont en deck En fait il faut les prendre par derrière Il est presque détruit C'est ce que vous pouvez faire Mes rebelles sont près du cœur Une belle brochette de rebelles Joli tir Ennemis en position Fait exploser le cœur En fait c'est ça Il faut se mettre derrière Il faut se mettre derrière Et les viser les uns après les autres Et après il faut être en mouvement aussi Parce que sinon tu te fais canarder Prudence la prochaine fois Je gérerai là Je suis mis au grottier Il ne reste qu'une corvette Achever la Encore une corvette de traité Oui avance Je suis leur type Et voilà Un de moins Au travail escadron titan Regroupez vous Attendez moi je recharge Ils m'ont verrouillé Et bah y'en a C'est pas fun comme mission Une frégate rebelle entre dans le champ de débris Compris Overseer Titan en formation d'attaque Suivez mon vecteur d'attaque Et attaquez la frégate Les imbéciles Ils sous-estiment la supériorité impériale Notre puissance et notre ingéniosité sont inégalables C'est vrai Alors stratégie est logique Le Starhawk n'allait pas traverser cette zone sans savoir où il allait Si la nouvelle république est prête à de tels sacrifices Qu'est-ce que ça nous révèle sur le Starhawk Que nous allons leur porter un coup terrible en le détruisant Un peu ça Attention à ce missile On va essayer de se planquer On va essayer de se planquer Le chasseur ennemi a verrouillé sa cible Ils sont dans la zone d'explosion Attendez le retard Vous n'avez pas besoin de votre aide Il 3 PV Merci La frégate change sa trajectoire Ils sont mortis Je ne me sens Il faut passer devant et trouver plus de cœur C'est le seul moyen de neutraliser la frégate Le chasseur Il y a une concentration de cœur Droit devant Parfait Quand la frégate approchera On les fera exploser Dites en 3 Scanner cette amas de cœur Et assurez-vous qu'il est actif Les rebelles n'ont pas idée Que leur frégate court droit à ta fête Par contre il faut que j'arrive à la viser Ils font des erreurs Parce qu'ils sont sous pression Ça me va Cœur actif confirmé C'est notre dernière chance Titan 3 Ils ont une cible Rechargement Ils sont presque Préparez-vous La frégate est presque à portée de l'amas Vous me remercierez plus tard Au bon moment Fait exploser tous les cœurs C'est bon Au travail Frégate détruite C'est bien plus qu'un amas Auversir, quelle est la situation Occupez-vous de vos affaires la prochaine fois Entrez à l'Oversir pour vous ramidallier en carburant Ils sont convaincus dans le panneau Comme pré-pareil C'est oui Nous sommes les méchants Ils ont peur de vous, escadron titan Nous avons obligé les rebelles à se rendre dans la nébuleuse de Ringaki C'est là que mourront Lyndon Javes et son Starbook de Malheur Mission réussie Ah bah du coup Oui là on va jouer Legendcy Pas du tout Ardo a demandé si j'avais vu un passage à travers ce champ de mine préparé par Titan Peu importe le passage on perdrait la flotte quand même Je le sais Donc le commandant a opté pour le deuxième choix d'Ardo Nous allons vers la nébuleuse de Ringali Pas de communication longue distance Des capteurs quasiment aveugles C'est un pari Mais c'est mieux que de n'avoir aucune chance Quand ces missiles nous ont touchés au chantier naval Je pensais que le tempérance c'était fini Malgré tous les boucliers Ils ont quand même failli nous détruire Mais Teressa et l'escadron Titan nous ont poursuivi Au lieu de détruire Nadiri pour de bon C'est le plus important Nos prochaines étapes sont Flou C'est comme marcher dans le brouillard Ah ça se voit un café grand-mère Vous vous souvenez de cette pub Pour le café grand-mère Où la personne se lève dans le brouillard Et elle boit un bol de café Et le brouillard se dissipe On ne devait pas y aller par 4 chemins Escadron Vanguard On a un problème L'Overseer est derrière nous Et les renforts impériaux se déplacent pour nous isoler On ne pourra pas les transpercer On doit envoyer un message de détresse à nos alliés de la Nouvelle République Et espérer qu'ils nous retrouvent à temps Le problème C'est que nous sommes touchés Dépassés en nombre Et que la nébuleuse de Ringali Gêne déjà nos communications longue distance Heureusement La générale Syndulla a repéré un ancien centre de diffusion Qui orbitait autrefois autour d'une lune proche appelée Galitan Si nous restaurons ce centre sur Galitan Nous pourrons envoyer un signal de détresse aux forces de la République A l'extérieur de la nébuleuse La mécanicienne en chef Zerelda Sedge dirigerait une équipe de réparation pour y parvenir Elle localisera aussi les satellites de communication pour renforcer notre signal de détresse Plus nous aurons de satellites de communication actifs Et plus notre transmission sera puissante Teresa doit le savoir également Nous pouvons encaisser des pertes mineures avec les satellites de communication Mais moins nous en perdons Plus vite nous pourrons demander de l'aide à Chandrila Mais les chasseurs de l'Empire ne doivent pas détruire le centre de diffusion Si nous le perdons, nous mourrons D'accord Je vous demande de l'aide à Chandrila Dès que le signal sera assez puissant D'ici là Il ne nous reste plus qu'à attendre Et espérer Quand j'ai quitté l'Empire J'ai essayé de laisser derrière moi sa vision de la moralité et de la certitude Être certain que ce que vous faites est juste, c'est le cœur de la doctrine impériale Le doute est perçu comme une trahison Je comprends qu'on doive peser ses décisions en toute transparence Et se demander ce qu'on pourrait faire de plus Devrait faire Pour les leaders, le doute est nécessaire Le projet Starhawk représente l'espoir pour toute la galaxie Il nous dépasse tous Je sais que vous préféreriez défendre le Starhawk Mais je vous promets que réactiver le centre de diffusion est la meilleure chose que vous puissiez faire pour assurer la survie du projet Bonne chance Je sais que vous ne me décevrez pas Que tu dis M'endors Michel ? Non mais bien sûr, évidemment Ça marchera L'escadron Vanguard a géré des missions dangereuses par le passé et les a accomplis avec succès Une nébuleuse mortelle d'un côté et une lune en ruine de l'autre La marge d'erreur est étroite C'est ça où nous trouvons une solution plus drastique Vous me connaissez Ardo Il y a toujours une autre solution Croyez-moi général Je le sais bien Je vous dis juste que mon équipe ressent la pression Non mais ça c'est la bière Mais je fais confiance à mes troupes Vous y compris Pour que vous réussissiez Désolé Pas maintenant Tu m'as laissé tout écouter jusqu'au moment où Oh attend Parlez de choses sérieuses Bon Bon J'aurais combattu pour la bonne cause Je serais même mort pour elle Je ne voyais pas l'avantage de passer dans la légalité Pour ainsi dire Je pensais en profiter puis revenir à ce que je sais faire de mieux C'est Grèce qui m'a fait changer d'avis Le jour où je devais partir Elle m'a pris à l'écart et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais T'as une style grosse queue Tu vas me manquer Ah merde Mon clan et moi ne nous entendez ou pas Tu fais trop de bruit Fieresque Pourquoi t'aimes pas chasser Fieresque Dès que j'ai pu voler Je suis parti J'ai tracé ma propre route Seul Jusqu'à rencontrer Vanguard La seule chose qui me plaisait encore plus que tromper l'Empire C'était de voler avec mes camarades de l'escadron Vanguard Je ne m'étais jamais aperçu qu'ils ressentaient la même chose Ce que je veux dire c'est Qu'il s'agisse d'une mission de vie ou de mort Ou simplement d'aider un Trandoshan à se sentir chez lui On finit par y arriver Donc oui L'avenir est sombre Mais quand l'escadron Vanguard vole ensemble Rien n'est qu'un possible Surtout si vous êtes là aussi Si on échoue On échoue ensemble Et personne ne le saura jamais car nous serons morts Pour moi C'est une victoire C'est quand vous voulez C'est quand vous voulez Le Cueux Café Le Cueux Vanguard et vous pouvez faire ensemble Je suis prête Mais pas de soucis Très très bien Donc un U-Wing Les U-Wings s'assurent que l'escadron voit les temps d'interruption Tes chasseurs d'assistance sont spécialisés dans la désactivation de chasseurs ennemis Et le renforcement de l'escadron Nous on n'a pas trop besoin d'armes ioniques en fait Si ils n'ont pas de bouclier Oh t'en prends lui Oui bah bouclier tactique qui est mini tourelle du coup Tête chercheuse Oui les coques Bon il serait un peu moins maniable mais bon Théoriquement ça devrait être pas mal Allez mettons C'est parti Bon si cette mission met autant de temps que l'autre On l'aura pas fini ce soir Je pense Ok Vanguard Le centre de difficulté Il y a sera deux missions J'espère qu'il s'en est tiré Regardez ce que la nébuleuse a fait à cette lune Imaginez les dégâts sur nos vaisseaux Ça pourrait être pire On pourrait être dans l'abysse des avions Ou morts dans les champs de mine Certes Mais aïe Voilà le centre de diffusion Début de la procédure d'amarrage Il m'a foncé dessus Je vais réactiver cette vieille relique rapidement Finissons-en avant que l'Empire ne remarque notre présence J'en tremble de peur Vous n'êtes pas inquiète Kéo J'ai vu l'escadron Vanguard dans d'innombrables missions Je sais de quoi il est capable J'ai toujours eu une des victimes J'en suis là J'ai une chance J'en suis le premier J'ai pas de tâche J'ai pas de tâche J'ai pas de tâche J'ai pas de tâche Ça se déploie comme ça. C'est stylé. Les mines tourelles. Vous pouvez déployer des mines tourelles près d'un objectif pour que vous les défendre. Elles tirant automatiquement les lasers sur les ennemis à proximité, jusqu'à leur puissance soit élevée. Bien émule. Il faut avoir pour être comme ça. Ils sont... Vous m'avez sauvé la vie. Hé ! J'enferme les folles de partout ! Je vous pose un bouclier. Aïe ! Votre voie est libre. Je suis en formation. Alors... Ouais, il n'a pas des minutes, Micheline ! Je vous pose un bouclier. Je vous pose un bouclier. Un téléphonat très captif ! Cinq, un bouclier autour du centre ! Oui, 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 mais j'avais pas mes bouclier, déjà. Voilà un bouclier supplémentaire ! Alors... C'est exactement plus facile quand vous passez-toi attaquer ! Non, non, des PV ! Un travail d'équipe ! C'est un verrouillage ému ! Je vais vous donner un bouclier ! C'est un verrouillage ému ! Je vous ai donné un bouclier ! C'est un verrouillage ému ! C'est bon, c'est bon ! Mais je me doute, ils ne sont pas là pour faire de la pâte à crêpes. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Voilà, un petit œil taillement. Je n'ai pas été de tout repos, mais je suis vivante, grâce à vous. On ne fait que notre travail, et maintenant ? C'est bon, les satellites renaissent dans la vie. Protégez-les, plus on en a, plus le signal de détresse sera puissant. Me voilà ! Quand les satellites auront fini d'amplifier le signal, j'enterrai notre appel de détresse à la Nouvelle République. Compris, on empêche l'Empire d'approcher des satellites relèves. Exactement. Parce que s'ils les détruisent tous, ce sera la fin. Il ne faut pas que l'Empire détruise les satellites relèves. D'autres TIE arrivent sur nous. Je suis à vos côtés. Ils envoient des bombardiers TIE, ça se comprenne. Bah, je l'avais déjà lancé avant, non ? Ces boucliers devraient vous protéger. TIE, ça ne s'est pas mal. C'est pas mal, parce qu'il faut qu'il faut pas avoir desouleurs. C'est pas mal, je t'aise. Ah, c'est pas mal. Ouh... C'est pas mal. C'est pas mal. BING BONG BONG BING Tant qu'il me tire dessus ça va Vous êtes populaire aujourd'hui. Vous êtes populaire. Vous êtes populaire. Vous êtes populaire. Vous êtes populaire. Sécurité. Merci. Alors. Ils sont où ? Il nous reste quelques notes à Félix-Follet. Bah oui. Je cherche où ils sont. Je vais aller encore un peu. Un autre bouclier pour vous. Je suis là, c'est en direct. Encore un ennemi en approche. Intercepteur ennemi en approche. Oh. Qu'est-ce que je suis là ? Je suis là. Vous êtes là. Vous aidez le satellite 2. Vous avez donné un bouclier. Vous êtes tranquille maintenant. C'est un bébouillage. Hey. Et un sur le satellite relèque. C'est un bébouillage. C'est un bébouillage. Ils ont réussi à toucher. Attention. Ennemis derrière vous. Le stakélic conne. 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 Ah. Ah bah oui. Ça aurait été trop simple. Allez c'est parti. On s'en occupe. Il faut que je m'en débarrasse. Il faut trop charger. Parfait. 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 Ah bah merde. Du coup on l'a abandonné ? On ne peut pas l'abandonner. On veut se permettre de perdre le prototype ? Pas ceux qui l'ont construit. Vous allez les évacuer. Comment ? Certes. Libère le drive du tempérance est endommagé. Ils y travaillent. Comptez sur moi. Je vais faire diversion. Parfait. 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 On repart du côté obscur, de la fource. C'est bête, il reste deux missions, on pourra peut-être pas le finir ce soir. Ça m'ennuie. Là, il n'y a pas assez pour... Il faudrait qu'on fasse la 14, ou alors on fait vraiment la 14 mercredi prochain et on se fera du multijoueur après. Bah oui. Oh, quel foreshadowing ! Mais il oublie toujours quelque chose. Le fait est que nous avons le pouvoir. Donc, nous avons déterminé ce qui est juste. Une fois là-bas, vous décidez de voir vivre et tout doit mourir. Vous avez gagné ce pouvoir. On y va. La capitaine attend. Je ne peux pas tourner la tête. On va faire cette mission-là et on arrêtera après. L'escadron Vanguard est coincé. Linden Javes a commis sa dernière erreur. Nous avons la confirmation que Linden a rejoint la mêlée. Ce n'est pas tout. Il dirige le même escadron rebelle que celui que nous avons décimé sur Moncala. C'est un mouvement calculé. Linden veut me faire commettre une imprudence. Il croit me connaître. Mais il a tort. Nous ne mordrons pas à l'hameçon. L'escadron Titan se concentrera sur notre seule vraie cible. Le Starhawk. L'amiral Sloan compte sur nous. J'aimerais pouvoir m'occuper personnellement de Linden. Le Starhawk, on l'abandonne. Il est là, le plan. Allez, terminez votre mission. Et si jamais vous voyez Linden, débarrassez-vous de lui une bonne fois pour toutes. C'est quand même marrant que... On y est, escadron Titan. Que dans l'Empire, un traître, c'est vraiment le pire des salauds. Le Tempérance est détaché de la flotte Rebelle, mais peu importe. Notre cible, c'est le Starhawk. Et grâce au renfort de l'amiral Sloan, nous l'avons encerclé. Le Starhawk a subi des dégâts critiques avec notre assaut au Baradium. Et il ne peut pas être réparé. Si je ne me trompe pas, une frappe précise au cœur du rayon tracteur du vaisseau devrait le transformer en bombe à retardement volante. Atteindre le Starhawk ne sera pas facile. Les rebelles ont réussi à appeler leur renfort. L'escadron Anvil, pour être précis. Linden Javes gère personnellement la stratégie de l'escadron Anvil. Anvil a subi de grosses pertes sur Moncala, mais ils ont toujours des chasseurs. Là, l'objectif, ça va être juste d'occuper le terrain. Nous avons un Raider pour vous assister. Une fois le Starhawk atteint, vous devez percer son armure pour que les autres puissent s'enfuir. Les scans indiquent qu'un missile non explosé au Baradium se trouve quelque part dans la coque du Starhawk. Exploitez cette paille. Une fois la coque perforée, un chasseur pourra pénétrer dans le Starhawk et attaquer le cœur de son rayon tracteur. Nous ne savons pas à quoi nous attendre à l'interdiction. L'ingénieur impérial travaille pour la République maintenant. Non. Titan. Zoui, 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 zoui. La destruction du Starhawk fait de nous des héros. C'est pour ça que je regarde tout à l'heure, parce que je n'ai pas regardé si vraiment le Starhawk est un truc de l'univers est tendu. Devenir assistant de l'amiral Sloane, peut-être. Une fois au cœur du pouvoir impérial, on peut le diriger. Et alors, plus rien n'est impossible. Même les bases d'un nouveau Sénat. Tout ce qu'on doit faire, c'est gagner. Oh, ne vous inquiétez pas. Je sais pertinemment ce qu'on doit faire. Mais il s'agit de bien plus que de finir une guerre. Un vrai futur pour l'Empire, au-delà des étoiles de la mort et des rebelles, est à notre portée. C'est pour ça que je me bats. Peu importe pourquoi vous vous battez. L'Empire est sur le déclin. Parce que l'Empire va être dissous. J'aurais tort de ne pas vous signaler que nos chances de réussite sont bien plus faibles que d'habitude. Vous dites que l'Escadron Titan ne fait pas le poids face à une flotte rebelle décomposée? Oh, euh, non, pas du tout. Votre bilan est très impressionnant. C'est juste que ces rebelles sont désespérés. Ça les rend particulièrement dangereux. J'ai accepté cette affectation pour voir comment les tactiques d'Escadron fonctionnaient en réalité sur le terrain. Et j'ai découvert que j'en savais très peu. Mais maintenant, j'ai assez de matière pour envoyer une banque de données de renseignement complète sur l'Escadron Titan et sur vous en particulier. Pouvoir chasser les rebelles a été très instructif. Et amusant. Merci. Ce fut un honneur de pouvoir observer. Regarde, t'as les deux. T'as vu les photos? Regarde. Eh, t'as vu? T'as vu? Eh, je te montre une vidéo, regarde. Vous avez répondu sans hésitation à mon appel. Eh, là-haut, y'a des cons, là-haut. T'as vu? Eh, t'as vu la photo? Regarde. Je l'ai pris de là-haut. C'était génial. Oh, c'est super. On vous voit, hein, vous, là-haut, là. Là. L'escadron Hanville ne change rien. Une fois le Star Hawk éliminé, nous aurons fait un pas de plus vers la fin de cette guerre. Oui. Mais la fin de la guerre ne signifie pas la fin de notre devoir, pas vrai? Non. La capitaine Keryl appréciera la destruction du Star Hawk. Mais ce n'est qu'un vaisseau. Les ennemis de l'Empire existent dans toute la galaxie. Comme dirait l'autre, les ennemis de l'Empire doivent terrir. C'est tellement s'il le faut. C'est ma conception de la retraite. Finissons-en. Parfait. Or... La guerre continue. Elle ne s'est pas arrêtée sur Endor. Elle ne finira pas avec le Star Hawk. Ce qui a détruit René avec ces cendres Je l'ai vécu Ils ont besoin de soldats De pilotes Ils en ont eu besoin Ils en auront besoin Au revoir, au république Nous connaissons notre devoir Que cela vous serve d'inspiration Vous voulez Je vous suis Alors Voilà on y est Le capitaine a besoin de vous dans un chasseur Bombardier ou intercepteur TIE au choix Je pense qu'on va prendre un intercepteur Peut-être avec une meilleure Coq Vous devriez aimer ça Allez Avec un intercepteur Je pense que ce sera très bien Allez Est-ce que mon Titan est prêt ? A vos ordres capitaine Je n'en attendais pas moins de vous Le Star Hawk est juste devant Mais il va vous falloir traverser la flotte de la république pour l'atteindre Overtir au Raider impérial Aidez Titan à porter les formations de la république Bien reçu Je me mets en position Ascension aux chasseurs en approche Titan Exploitez immédiatement ces chasseurs Assez le leader Assez le leader Assez le leader Assez le travail C'est gentil d'être revenu Et si vous me cherchez Terissa Jusqu'à là-bas avec le reste d'un fil En tant d'éliminer ce destroyer stéré Dommage de revenir à ma frontée Vous osez nous parler de honte Sale traître Titan et mon arme Prête à infliger la vengeance de l'Empire Bien Admin leader Rejoignez-nous quand vous en aurez fini là-bas Le mec il a Les mecs il joue avec ça la truc quoi Toute ses cibles On va faire un tartan Parfait Après moi C'est géré Quand on fait le bouton C'est pareil pareil C'est pareil Ouf Pas de pitié Pas de pitié pour les 300 Ouf C'est bon Leur chasseur Continuez C'est bon 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 Ok Je dois vous remercier C'était A-Wing et eux ils sont chiants Ils sont rapides Ils sont rapides Je suis là Je vais rouler ceci Mais je suis encore trompé de bouton Vous fayeriez pour votre attaque sur votre caractère Votre empire vignérance va s'effondrer Mais vous serez plus là pour le voir Vous n'avez pas besoin de votre aide Et surtout que c'est vrai L'empire va s'effondrer pour devenir le premier ordre Je suis encore trompé de bouton Tu vas le faire pour toute la mission Je suis en position Ah bah il est mort Parfait Concentrez-vous sur cette frégate Ici le Raider Je viens en soutien à l'escadron titan L'arrogance des pilotes de la république Pris au piège Ils refusent d'admettre leur défense Ils disent que nous sommes faibles Alors que la puissance de notre empire les balais Votre cible principale est la frégate ennemie Je me fais canarder Je me prends des frégates Ah bah allez Celle frégate ne tiendra pas longtemps Celle frégate ne tiendra pas longtemps A patte sur les sauts Tire ennemie L'ennemi a verrouillé sa cible Vous me remercierez plus tard Vous me remercierez plus tard Mais tu ne mets pas devant Mais voilà, on y va Et c'est parti Réflissez la coque du star hawk pour vous s'y infiltrer C'est parti Un instant, leur radar détecte quelque chose J'ai vu. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai appelé des vaisseaux du secteur de Borméa. Et les voilà. Corvettes détruites. Il en reste. Les deux corvettes sont détruites. Ça me rappelle vraiment la partie de Stellarines que je suis en train de faire. Commandant Keryl, les renforts impériaux approchent de notre emplacement. Vous y arriverez, Advil. Ils sont désespérés. Capitaine Keryl, ici Titan Leader. La plupart de leurs vaisseaux amiraux sont détruits. Les effectifs ne font pas tout. Une victoire dépend de la stratégie et de la rage de vagues. C'est bon. La fréquate ennemie est détruite. Bon temps ! On a perdu nos vaisseaux amiraux. Advil, revenez sur ma position et recoupez-vous. 5 sur 5 ! Et maintenant le Starhawk. Escadron Titan, allez-y ! Titan, c'est maintenant ! Suivez-moi ! Après l'attaque au Paradium, le Starhawk est couvert de scorrite carbone. Ils volent encore. Il est construit avec du dur acier impérial. Oui. Il reviendra. Ils ne peuvent plus sauver leurs vaisseaux de combat. Vous devrez percer la coque du Starhawk pour vous s'y infiltrer. Dirigez-vous vers le missile au Paradium. C'est parti. Attention, les toiles sont actives. Parfait. Vissez le missile pour ouvrir une brèche dans le Starhawk. Scaler le cœur, quitte en trois. Allons défendre la brèche. Et là, ravitaillement. De rien. On entend plein cru. C'est parti. Le rayon tracteur est..., non. Dirigez-vous vers le cœur du vaisseau en faisant attention aux anomalies gravitationnelles. Oh putain de ça. Merde, c'est qu'il faut qu'on se barre après. Oui, j'ai remarqué. Je vois une surtention dans le cœur. Continuez. Super. La moitié des émetteurs sont HS. Encore un petit effort. Oui, le cœur est... Les calculs indiquent qu'une décharge gravitationnelle va se produire. Dites-moi, cette décharge va vous propulser hors du cœur comme un tir de blaster. Placez-vous au centre de l'entrée et utilisez l'onde de choc pour en sortir. Ça pourrait être délicat. Du calme. De la surprise. Et éloignez-vous des murs. Ça va faire mal. Ilotez avec prudence. Les fluctuations de gravité peuvent vous éjecter de la trajectoire. Dites en droit. Préparez-vous. En fait, je savais pas qu'on pouvait aller tout loin. Encore un petit effort. Je savais pas qu'on pouvait aller tout loin. Cette décharge va vous propulser hors du cœur comme un tir de blaster. Placez-vous au centre de l'entrée et utilisez l'onde de choc pour en sortir. Ça pourrait être délicat. Du calme. De la souplesse. Et éloignez-vous des murs. Allez. Décharge imminente. Ilotez avec prudence. Les fluctuations de gravité peuvent vous éjecter de la trajectoire. Préparez-vous. Quoi ? Dites enwons à sortie. Vous avez réussi. Le cœur du Star-Oak s'est transformé en bombe à retardement. Sa surcharge n'est plus qu'une question de temps. Destroyer Stellar détruit. Nous avons encore sauvé les nôtres. Et ce n'est que des murs. Amélie, avec moi. Oui, monsieur. Il faut finir le travail. N'essayez même pas de combattre Jeb sans moi. Vous allez d'abord devoir nous passer dessus. Dis-donc trois, on ne peut pas bouger. C'est à vous de jouer maintenant. Dis-donc trois, je vous ai laissé une chance à voir Faustin. Je pensais que vous l'auriez saisi. Il n'a plus de pournil. J'utilise le Star-Oak pour se protéger. Vous n'avez pas gagné. Je ne vous insulterai pas en vous proposant de vous rendre, Lindon. Délissa, je n'osais sous-estimer. Pas seulement votre talent, mais aussi votre consentement à faire le jeu d'un Empire qui n'hésitera pas à vous détruire. Vous ne m'avez jamais cerné. Ah bah là, c'est problématique là par contre. En fait, il reprend sa vie en fait. C'est scripté. Je l'ai détruit. Il est mort. Je suis désolé. Techniquement, il est mort. Vous n'avez pas gagné. Décharge gravitationnelle du Star-Oak. Le chasseur de Lindon est endommagé. Il en faudra plus pour me tuer. Je ne vous insulterai pas en vous proposant de vous rendre, Lindon. Délissa, je vous ai sous-estimé. Pas seulement votre talent, mais aussi votre consentement à faire le jeu d'un Empire qui n'hésitera pas à vous détruire. Vous ne l'avez jamais cerné. Quand ce sera fini, observez l'Empire que vous servez et demandez-vous pourquoi. Trahir votre peuple pour des principes ne vous rend pas plus noble qu'à l'autre, Lindon. Peut-être pas dans vos yeux. J'étais en train de lire. Dans les yeux de ceux que j'ai sauvés. Aïe. Aïe. Les deux sont où ? On est tiers de où ? Mais... Je me tue, ils sont où ? Hum... Ce serait qu'on a plus de conciliers. Ils retournent vers son sarkov. C'est Gécoude, elle ne saurait pas. C'est Gécoude, ouais. Voilà votre héritage, Lyndon. Des épaves fumant sur un monde en ruine. Nadiri était un échec. Votre Star Hawk est une épave. Ça valait le coup, Lyndon ? Vous ne voyez que ce que je perds, pas ce que j'ai sauvé. Je ne sais pas si je devrais faire Yes, parce que bon... C'est fait. Merci, Titan 3. Ainsi périllons les traits. Flotte impériale, préparez le repli. Refuse, capitaine. Ils veulent éliminer la flotte rebelle. Notre mission est terminée. Passons en vitesse lumière et laissons leur Star Hawk brûler. Il y a une petite mutineille. Ainsi périllons les titans. Grâce au soutien indéfectible de l'amiral Sloane, le projet Star Hawk n'est plus qu'un tas de ruines. L'Escadron Vanguard est condamné. Ainsi périllons les idéaux impériaux ont vaincu. Fidélité, devoir, discipline. Et avec notre nouvelle recrue, nous pourrions atteindre des sommets encore plus haut. La recrue Titan 3 a été promue. Avec tous les honneurs. Bien joué. Votre futur avec l'Empire s'annonce brillant. Je suis fière que la mort de Lyndon James envoie un message à tous ceux qui voudraient nous trahir. Qu'ils sachent que partout où les ennemis de l'Empire veulent se soulever, Titan les attendra. Qu'importe le coup. Cette guerre est une épreuve pour nous. Dont nous sortirons triomphant. Et nous mettrons cette nouvelle république à genoux. Eh beh. Alors du coup, oui là on retourne normalement. Avec l'Escadron Vanguard. Mais. Ça sera pour. Mercredi prochain. On se fera ça du coup mercredi prochain. Tranquillement. On terminera la mission 14. On terminera du coup. Euh. L'histoire de Star Wars Squadron. Et. Et. On se fera un petit peu de jeu multijoueur. On fera. Bah. Comme on a fait quand ça avait planté. On fera je pense. Une petite demi-heure. Bah du coup. Il y aura une petite demi-heure de l'histoire. Et après un petit peu de multi. Voir un petit peu. Enfin voir un petit peu. On en avait déjà fait la dernière fois. Mais. Euh. Du coup. Ça veut dire que. Comme je disais. Si la dernière fois. Ça n'avait pas planté. On aurait fini le jeu là ce soir. Parce qu'on aurait fait la mission 14 avant. Donc on l'aurait fini là. Euh. Mais bon. On aurait continué. Parce qu'on n'aurait pas fait du coup. Le multijoueur. Parce que c'était prévu qu'on fasse ça. C'est de faire l'histoire. Et un peu un peu de multi. Donc. Donc. On fera ça. Par contre. La prochaine fois. On fera du coup. La mission 14. Et. Un petit peu de multijoueur. Tranquillement. Durant. Une petite heure. C'est peut-être un live plus court. On verra bien. En tout cas. Euh. Portez-vous bien. Passez un bon week-end. Euh. On se retrouve donc du coup. Mercredi 20h30. Pour. Du Squadron. Euh. Jeudi. Evidemment. On continuera. Chinatown Detective Agency. Et on fera du coup. Vu qu'on le terminera. Squadron. Mercredi. On fera sans doute. Deux lives. Euh. À la suite. De Chinatown Detective Agency. Le jeudi. Et le vendredi. Comme ça. Bah. Même si. Au pire. Par exemple. On le finit aussi. Bah. Bah. On aura fini tous les jeux. De prévu. De mai. Donc du coup. On reprendra. Les The Witcher. Et. On verra. Ce qu'on fera. Au niveau des deux heures de rétro. Faudra. Je regarde un jeu. Qui est pas si long. Euh. Euh. Il y a Mirror's Edge. Que j'aimerais bien me refaire. Après. Il y a. J'avais parlé aussi. De. D'un jeu PS1. C'était. Parasite Eve. Qui. Qui aurait été cool. À faire. Donc. Euh. C'est à voir. On verra bien. Portez-vous bien. N'hésitez pas évidemment. A vous abonner à la chaîne. C'est très important. Si vous êtes sur Youtube. N'hésitez pas. A. Euh. Vous aussi. A vous abonner à la chaîne. J'ai oublié le. Le trick. Euh. Et aussi. Donc du coup. Aussi. A vous abonner. Au compte Twitter. Euh. MetroZero2Stream. Pour avoir. Les annonces de live. Et. D'autres. Annonces. Liées aux live. Les annonces multi. Etc. Etc. Bref. Ça. Euh. Ça du coup. C'est bon. J'ai en train de réfléchir. Oui. En annonces multiples. C'était ça. Qui m'a fait tilter. Quand Neo. Aura de nouveau internet. On verra. Pour se faire. Euh. Faudra que je lui en parle. Mais ce serait bien. Qu'on se fasse. We were here forever. Qui est le nouveau. We were here. Donc on voit ça. Vu qu'on avait fait. Donc. We were here. We were here. Together. We were here. Je sais plus quoi. We were here to. We were here together. Voilà. Euh. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Euh. Youtube. Ce serait bien qu'on se fasse. We were here forever. Ce serait. Ce serait pas mal du tout. En tout cas. Portez vous bien. Stay safe. Et à mercredi. Allez. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501.